Le retour des chaux-souris est le titre de l'ouvrage que nous allons découvrir ensemble dans ce numéro de votre émission littéraire. Ce livre est écrit par Françoise Hugo Choukou. En effet, Françoise Hugo Choukou est née le 2 mai 1949 à Valence en France. Titulaire d'un doctorat de troisième cycle sur la littérature orale, elle a été associée de professeure à l'Université de Unsuka au Nigeria. Elle a été aussi chargée de la bibliothèque de français du département des langues de l'Université de Unsuka. À la quatrième découverture de ce livre, on lit, le docteur Dick vient de s'installer avec sa famille à Umusu, petite ville du Nigeria. Partisans du modernisme, ils souhaitent, avec l'aide de personnes de bonne volonté, améliorer les conditions de vie des citadins. Mais lorsqu'on abat l'arbre aux chauves-souris pour construire un supermarché, une série de malheurs fondent sur les habitants. Faut-il renoncer à ce projet? Les traditions seront-elles encore assez puissantes pour barrer la route au progrès? Passons maintenant à un extrait de ce livre. Une étrange maladie, page 118. À trois heures, le docteur Dick rentre chez lui. Sa femme est assise devant un panier de linge à repriser. Où sont les petits? Couchés, ils font la sieste. Je n'avais pas reconnu ton pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne me sens pas bien. Ce matin, après avoir fait le tour des pavillons comme d'habitude, je passais le portail pour rentrer dans mon bureau quand j'ai ressenti une douleur intense dans le bas de la colonne. Sur le coup, je n'y ai pas prêté trop d'attention, pensant que ça passerait. Mais ça n'a pas passé. Au contraire, au bout d'un moment, la douleur avait availli tout le dos et j'ai commencé à me sentir franchement mal. Je suis allée au service de radiographie. Mais les radios n'ont rien révélé. Seulement une zone d'ombre inexplicable tout autour de la colonne. Et maintenant, sans empire, de minute en minute, je me demande ce que c'est. C'est comme si j'avais une vétèbre déplacée. Mais, mais non, il n'y a aucune raison. Tu en as parlé au docteur Okoro? Lui n'en sait rien non plus. Moi, ce que je sais, c'est que je ne peux plus me tenir debout. Il s'installe avec précaution dans un fauteuil, tente d'ôter ses chaussures et Bubé apparaît en haut de l'escalier. Attends, papa, je vais t'aider. Elle descend, débarrasse son père de ses souliers et de ses bas. Entre temps, les autres enfants sont descendus et contemplent leur père avec étonnement. Où as-tu mal, papa? J'ai un peu mal au dos. Maintenant, allez jouer les enfants. Restez seul avec sa femme. Il la regarde en silence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça passera peut-être une fois au lit. Je vais me coucher. Tu ne veux pas prendre ta douche? Il fait si chaud aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Il faut que je m'étende. Heureusement, nous n'avons pas de visiteurs aujourd'hui. Attends un peu. Le repas sera bientôt prêt. Je n'ai pas faim. Mon estomac est, comment dit, barbouillé. Non, il faut que je me couche. Avec effort, il se lève et en s'appuyant au meuble, se dirige vers l'escalier, monte les marches une à une, suivi de un collo. Quelques minutes plus tard, étendu sur le lit, il dort profondément. Fait six heures, la soeur du docteur est là. Qu'est-ce qui vous amène, Indy dit? Vous avez fait tout ce chemin à pied? Non, une partie seulement. Après la voie ferrée, j'ai pris une moto-taxi. Rien de grave, j'espère. Non, non. Mais samedi soir, en rangeant la cuisine, je me suis aperçu que j'avais pris une bouteille d'huile de palme et des pamplemousses qui faisaient partie de vos achats. Je vous les rapporte. C'est gentil. Je me demandais si je les avais oubliés au marché. Tout est bien qui finit bien. Où est Chouka? Il est couché. La voix du docteur lève parvient de l'escalier. Qui est-ce, Nkoyo? Ta soeur. Comment te sens-tu? À pas lent, traînant les pieds, il descend et s'assied sur une chaise. Qu'est-ce que tu as? Je n'en sais rien. J'ai mal partout. Et mon dos, c'est comme si un rat me grignotait la colonne. Tu veux manger maintenant? Non, pas encore. Tu as de la fièvre, remarque Ndidi en lui touchant le front. Tu ne veux pas aller à l'hôpital? Il ne m'a rien trouvé ce matin. Alors, on verra demain. Le lendemain matin, le ventre du docteur Dick est gonflé, ballonné. Sa respiration est courte et oppressée. Sa langue épaisse. Nkoyo remonte son oreiller et sort de la chambre sur la pointe des pieds. Après avoir déposé les enfants à l'école, elle revient, réfléchit un instant dans la salle de séjour des êtres, puis appelle. Ona. Oui, madame. Occupe-toi de la maison. Je vais à l'hôpital avec mon mari. Bien, madame. Dans la chambre, le docteur a ouvert les yeux. Lève-toi. Je t'emmène à l'hôpital. Si tu veux, aide-moi. Passe-moi mes vêtements. Là, bon, soutiens-moi. À l'hôpital, ses collègues se rassemblent devant le lit où on a couché le docteur. Ben, mon vieux, tu te crois en vacances? Ce n'est plus le moment de blaguer. Essayez plutôt de trouver ce que j'ai. Aïe! Cette douleur, c'est comme si... Comme si j'avais la colonne brisée. Mais la radio ne montre rien. Quant à mon abdomen, occlusion intestinale. On va s'occuper de ça d'abord. Ne t'inquiète pas. Laisse-toi faire. Tu es entre de bonnes mains. Ou dans de beaux draps, murmure le docteur Digg avec un pauvre sourire. Dans le bureau de l'infirmière-chef, les médecins tentent d'établir un diagnostic. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir? Je n'ai jamais rien vu de tel. Tous ces symptômes à la fois et qui ne vont pas ensemble. Il vaut mieux faire des analyses. Prévenez le laboratoire, mademoiselle. Dites-leur de venir de toute urgence. L'infirmière s'éloigne. Le directeur de l'hôpital continue. Je voudrais une seconde radio des poumons. En attendant les résultats de l'analyse de sang, on va lui administrer des antibiotiques et le placer sous surveillance. Je me demande, je me demande, tout ça est incroyable. Un homme qui se portait comme un chame hier matin? L'après-midi, les premiers résultats de laboratoire révèlent des poumons et un intestin infecté par les verres. Un traitement de choc est aussitôt mis en route. Nkoyo s'est installé sur une chaise au chevet de son mari et ne quitte pas des yeux le visage gris, la poitrine toujours oppressée. De temps à autre, elle humecte un gant de toilette et taponne le visage du docteur. Oh, ses yeux fermés! Un médecin passe, s'arrête un instant, règle le goutte à goutte, prend le poule du malade sans lui parler. Comment va-t-il, docteur? Vous êtes là, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Son état va s'améliorer rapidement. D'heure en heure, les médecins viennent observer l'état de leurs patients, qui semblent toujours inconscients. Mais, peu à peu, la fièvre diminue, la respiration s'améliore. À la maison, Onas s'occupe des enfants. Enfin, au bout de trois jours, les piqûres ont eu raison de l'occlusion intestinale. Le visage du docteur dit qu'il reprend sa couleur. Un matin, il ouvre les yeux, regarde autour du lit. Nkoyo, tu es là? Je suis là, ne parle pas trop. Ne te fatigue pas. Tu as besoin de reprendre des forces. Je reviens de loin. Tu vas déjà beaucoup mieux. Comment vont les petits? Ils sont à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Le docteur montre du doigt un angle dans la salle. Qui est ce type-là? Qui? Un homme était là à m'observer. Je crois que je l'ai déjà vu. Je ne l'ai pas remarqué. Mademoiselle, une infirmière s'approche. Ah, notre malade va beaucoup mieux ce matin. N'est-ce pas? Mais, qui était ce visiteur qui vient de quitter la salle? Je ne sais pas. Mais, il vient presque tous les jours. Au fait, c'est vrai. Il n'a personne ici. Cherchez à savoir qui c'est. Je tâcherai, madame. Une autre infirmière est là avec un plateau. Une prise de sang, docteur. C'est pour le laboratoire. Je ne peux pas vous échapper. Allez-y. Sourit le docteur en tendant le bras gauche. Vers midi. Puisque vous vous sentez mieux, on vous emmènera à la radio. Votre dos vous fait-il toujours souffrir? La douleur a beaucoup diminué. Bon, je vous laisse reposer, vous. Au bout de trois semaines, c'est enfin le matin tant entendu. Au pied du lit, les collègues du docteur Dick sont à nouveau rassemblés. Mais cette fois-ci, ils ont le sourire. Alors, mon vieux, on va continuer les vacances à la maison. Les vacances? Fais pas le dégoûter. Tes enfants t'attendent. Ta chaise longue est dans le jardin. Tu as eu la chance. Mademoiselle, le docteur peut rentrer chez lui. Vous aiderez, madame, à ranger ses affaires. Bien, docteur, répond l'infirmière en refermant le dossier. Le docteur Dick se soulève, s'assied. Cette douleur dans le dos? Tu es trop exigeant. Prends patience. Et ce type qui venait m'observer tous les jours? Celui-là, je ne sais pas, mais tu te souviens du jour où tu t'es levé pour la première fois? Il était là. Il est parti presque immédiatement et on ne l'a jamais revu. Plus tard, alors qu'assis à la cafétéria de l'hôpital, les médecins boivent un soda glacé. L'un des deux chirurgiens remarque, ce type dont parlait Dick, vous savez, c'était l'architecte. Mais tu. Ce jour-là, il a quitté l'hôpital en courant. Il avait un air égaré. Et trois jours après, il a quitté la ville. Il est parti pour de bon. Et savez-vous qu'il a refondu sa villa, abandonné sa clientèle, amené sa famille? Comment ça? Sans crier gare? Il fallait qu'il ait peur pour en arriver là. Quelqu'un m'a chuchoté qu'il en savait long sur l'étrange maladie de Dick. Ça lui fait un coup de le voir revenir à la vie. Un vendeur de journaux s'approche. Messieurs, un journal, le gardien, le champion, la concorde, un magazine. Le docteur Okoro jette un coup d'œil discret sur les titres. Donnez-moi le champion. Tout en parcourant les pages du quotidien, il continue. Oui, on ne sait jamais tout ici. Heureusement que Dick s'en est sorti. Eh les gars, écoutez ça. Maître Ania, l'avocat bien connu de notre bonne ville, a été retrouvé mort ce matin. Hein? Monte-moi ça. L'avocat est bien mort. Pendant son sommeil, apparemment, le lendemain même de la cérémonie au cours de laquelle il avait été reçu membre de la société des oseaux, les porteurs de titres, il n'était pas malade, il était encore jeune. Qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce qui a pu se passer? Pour connaître la réponse à cette question, rendez-vous dans les rayons de la bibliothèque Nicephore-Dieu-Doné-Souglou du Centre culturel artistique Africa à Cotonou pour lire le livre Le retour des chauves-souris de Françoise Ougochoukou. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501